Avocat spécialisé en droit routier, qui a un cabinet très très connu sur le sujet. Et on travaille avec lui depuis pas mal de temps sur plusieurs sujets. Et je vais le laisser s'exprimer, il va vous expliquer un petit peu ce que l'on est en train de faire par rapport au stationnement de roues motorisées payants. Et puis je voulais aussi vous dire un petit mot sur le contrôle technique, très important. On entend un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux par rapport au contrôle technique. Or on va vous dire exactement ce qui se passe, puisque nous sommes en première ligne au niveau de la FFMC. Puisque pendant l'été vous avez remarqué qu'il y a un décret qui est sorti instaurant le contrôle technique, mettant en place le contrôle technique. Très vite on a réagi dans les médias et deux jours après le ministère des transports nous a appelé en disant « Écoutez, il y a eu un problème de connexion, une erreur, admettons, et donc nous allons suspendre ce décret. » Donc ça veut dire que la voix des motards porte encore. Alors bien évidemment, tous les milieux écologistes, etc. s'en sont offusqués en disant « C'est pas normal, il faut absolument que c'est le contrôle technique. » Et des gens qui en général dans les manifestations se battent pour leur liberté comme les écologistes le font, en fait on s'aperçoit que de plus en plus c'est eux qui mettent des restrictions et qui mettent en place des mesures liberticides. C'est quand même assez curieux. Bien, alors bien évidemment on ne critique pas les écologistes parce qu'il y a des gens très bien dans l'écologie, il y a des gens qui le font de façon propre et de façon raisonnée, et puis il y a d'autres qui sont plutôt assez dogmatiques et intégristes comme ceux qu'on a à Paris et qui veulent absolument, je dirais tout le monde de Paris, tous les moteurs thermiques, auto et moto, et faire de Paris un village comme un village du Larzac. Or c'est pas possible, Paris est comme n'importe quelle autre ville au monde ou en France, est une ville qui vit, qui bouge, qui travaille, et forcément on ne peut pas demander aux gens de rester chez eux. Donc, concernant le contrôle technique, on a eu une réunion il y a deux semaines avec le ministère des Transports, avec M. Jean-Baptiste Djébari, ministre des Transports. On est en train de travailler dessus, et pour l'instant, alors on se méfie toujours parce que travailler avec des politiques c'est assez compliqué, mais pour l'instant, suspension du contrôle technique, du décret. On a deux mois pour travailler avec eux, pour faire des propositions à l'Europe, des propositions qui soient alternatives au contrôle technique. C'est-à-dire que si les propositions conviennent, en termes de sécurité routière, en termes d'écologie, etc., d'environnement, sans que ce soit trop compliqué et trop astreignant pour les usagers de remotoriser, bien évidemment, parce qu'on est là pour veiller aussi au grain, et bien si ces mesures conviennent, et bien il n'y aura pas de contrôle technique. Voilà, c'est très clair. Donc pour l'instant, nous ne ferons pas de manifestation contre le contrôle technique. Je sais qu'il y a certaines associations qui en font, il y en a une comme l'AFB par exemple, avec qui on est très amis, il n'y a pas de souci, mais qui le 2 octobre vont faire une manifestation contre le contrôle technique. Or, nous, nous n'irons pas, parce qu'on n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied, parce qu'au bout du compte, c'est les motards qui vont casquer l'addition. Parce que si on est en train de négocier avec le ministère pour ne pas avoir le contrôle technique et mettre des choses en place, et qu'en même temps, on leur balance une manif, c'est un peu curieux. Voilà, donc il faut être aussi un peu cohérent. Donc nous ne ferons pas de manifestation contre le contrôle technique, et si on s'aperçoit à un moment donné que nous la font à l'envers, ça va être vite fait, parce que c'est dans deux mois que tout doit se décider, eh bien, il sera encore temps de descendre dans la rue pour s'opposer complètement au contrôle technique. Ils font les noms pas, c'est aujourd'hui. Donc ça, je voulais faire un point là-dessus, pour que vous soyez toutes et toutes au courant, parce qu'encore une fois, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il n'y a à boire et à manger. Voilà. Donc, concernant le stationnement payant, je vais laisser la parole à Maître de Comont, qui va vous expliquer, en plus des manifestations et de toutes les actions que nous menons contre le stationnement payant, ce que nous avons fait au niveau juridique. Merci de le suivre. Merci Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Maître de Comont tient à rappeler quand même qu'il est membre fondateur de la FFMC, motard depuis 48 ans, et c'est l'âge d'ailleurs qu'à la moto avec laquelle je suis venu aujourd'hui, j'ai fait une exception, je ne suis pas en deux temps aujourd'hui, j'ai une vieille BM 4 temps, ma première moto. Ceci posé, j'ai aussi d'autres compétences en matière juridique, et j'ai le plaisir de travailler depuis quelques temps déjà avec la FFMC. Vous savez que l'année dernière, on a réussi à faire casser l'arrêté du préfet de police, l'Allemand, qui voulait nous obliger à porter un masque sous le casque, et non pas la verse. Et évidemment, c'était complètement stupide et dérisoire, et ça a été cassé par le tribunal administratif de Paris. Il n'y a même pas eu d'appel du ministère ou de la préfecture de police. Ils ont reconnu qu'effectivement, c'est reparti. J'entends un peu ce qu'il est. Ah, peut-être que tu t'appelles dessus, ça marche. Oui.